Livre 2, la France de 483 à 1559, guerre d'Italie et lutte contre la maison d'Autriche. Pouvoir absolu des rois. Chapitre 3, Charles VIII et Louis XII. Paragraphe 22, commencement des temps modernes. La dynastie capétienne régnait sur la France depuis l'avènement de Hugues Capet en 987. Depuis l'avènement de Hugues Capet jusqu'à la mort de Louis XI en 1483, nos rois avaient réussi à unifier la France, c'est-à-dire à en faire un seul État, au lieu qu'auparavant la France était divisée en duchés et comtés presque indépendants les uns des autres, à augmenter leur autorité en se faisant obéir par l'Église, par les nobles et par le peuple, et en affaiblissant toute autorité qui pouvait contrarier la leur. Maître de France, les rois eurent de l'argent pour tous les besoins de l'État, une belle armée, une belle artillerie. La noblesse quitte alors ses terres et ses châteaux pour vivre auprès du roi. Le roi sera obligé de l'occuper par des fêtes et par la guerre. Le roi va se servir au dehors des forces que, jusqu'à présent, il avait employées au-dedans du royaume. Et les grandes guerres européennes vont commencer. D'autre part, la France devient de plus en plus civilisée. Elle s'enrichira par l'industrie et le commerce, et s'enoblira par les lettres et par les arts. Malheureusement, pendant la période des temps modernes, l'abus des guerres, l'abus du pouvoir absolu, seront cause de grands maux pour la France et pour la royauté elle-même. Paragraphe 23, gouvernement d'âme de Beaujeu. Brouillons mourut en 1483. Son fils, Charles VIII, qui règne de 1483 à 1498, était trop jeune pour gouverner. Mais il avait une soeur aînée, Anne, mariée au seigneur de Beaujeu. Anne était habile, comme son père Louis XI, sans être méchante comme lui. Louis XI lui avait recommandé de veiller sur son frère Charles VIII. Elle garda bien son frère et gouverna bien le royaume. Dans toute la France, on demandait que les états généraux fussent convoqués. Ils se réunirent en 1484. Les nobles, le clergé et le tiers état semblaient bien s'entendre cette fois-là. Ils étaient tout dévoués au roi, mais ils auraient voulu que le roi ne fût pas absolu, comme l'avait été Louis XI, et ils demandèrent que les états généraux se réunissent tous les deux ans. Si les états généraux s'étaient réunis tous les deux ans, le roi aurait été bien obligé de leur parler des affaires du royaume. Ils auraient donné des conseils et même exprimé leur volonté. Alors le royaume n'aurait pas été gouverné seulement par la volonté du roi. La France aurait appris à se gouverner elle-même et elle aurait été plus heureuse et plus grande. Mais les états généraux ne se réunirent jamais régulièrement en France. Les nobles ne furent pas longtemps aussi sages qu'ils l'avaient été aux états généraux. Ils se révoltèrent, sans raison sérieuse. Leur chef était le duc d'Orléans, Louis, cousin du roi, celui qui devait plus tard devenir roi sous le nom de Louis XII. Anne de Beaujeu battit les révoltés, dont le plus redoutable était le duc de Bretagne, qui mourut, laissant une fille pour héritière. Cette fille, que l'on appelait Anne de Bretagne, était demandée en mariage par plusieurs princes et même elle avait été fiancée à l'empereur d'Allemagne. Anne de Beaujeu fit si bien que son frère Charles VIII épousa Anne de Bretagne. Ainsi, le roi de France devint duc de Bretagne et cette province fut, un peu plus tard, définitivement réunie au domaine royal. La Bretagne était le dernier des grands états féodaux d'autrefois. Quand elle fut réunie au domaine, le roi fut véritablement roi de toute la France. Chapitre 25, caractère de Charles VIII Charles VIII ne ressemblait pas à son père. Il était très bon, mais il n'était pas très intelligent. Il aimait beaucoup les fêtes, les plaisirs et la lecture des romans, c'est-à-dire des récits d'aventures extraordinaires. Il voulut lui-même faire des choses extraordinaires, au lieu de gouverner son royaume tranquillement. La famille d'Anjou, dont Louis XI avait hérité, avait des prétentions sur le royaume de Naples. Louis XI avait pris les belles provinces que les princes d'Anjou possédaient en France, mais il avait eu la sagesse de ne pas s'occuper de leurs droits sur Naples. Charles VIII, au contraire, ne songe à qu'à conquérir ce royaume. Pour être sûr que les rois des pays voisins le laisseraient faire, il donna de l'argent au roi d'Angleterre. Il rendit le Roussillon au roi d'Aragon, l'Artois et la Franche-Comté à Maximilien, empereur d'Allemagne. Il donnait donc de belles provinces françaises pour aller conquérir une province italienne, ce qui était une grande folie. Chapitre 26, guerre d'Italie Charles VIII partit avec une belle armée. Il traversa l'Italie facilement, car elle était divisée en états qui se détestaient les uns les autres. Il arriva jusqu'à Naples. Le roi qui y régnait s'enfuit. Charles VIII fit une entrée solennelle, puis il donna des balles, il se promena, et bientôt, voulu rentrer en France pour aller raconter le beau voyage qu'il avait fait. Mais le roi d'Angleterre et l'empereur d'Allemagne s'inquiétaient en voyant que la France venait de conquérir le pays de Naples. De leur côté, les princes d'Italie ne voulaient pas que le roi de France possédât un royaume en Italie. Tous ensemble, ils envoyèrent une armée pour barrer la route à Charles VIII. Charles VIII, qui était très brave, se jeta sur cette armée à Fordou en 495 et passa au travers. Rentré en France, il apprit que les troupes qu'il avait laissées en Italie en avaient été chassées, et que le royaume de Naples était perdu. Il prépara une expédition nouvelle. Il avait toujours dans la tête des rêves. Il rêvait d'aller de Naples à Constantinople et de mettre les Turcs hors d'Europe. En attendant, il se faisait bâtir un château superbe à Amboise. Mais un jour qu'il passait sous une voûte basse, il cogna le mur de sa tête et tomba. On lui fit un lit sous cette voûte. Il y mourut. Paragraphe 27 Louis XII Charles VIII n'avait pas d'enfant. Son cousin, le duc d'Orléans, lui succéda et devint le roi Louis XII, qui régna de 1498 à 1515. C'est lui qui s'était révolté au commencement du règne de Charles VIII. Mais Charles VIII lui avait pardonné, et Louis était demeuré son fidèle serviteur. Ceux qui l'avaient combattu au moment de sa révolte craignaient qu'il ne se vengeât. Louis XII les rassura en disant « Le roi de France ne se souvient pas des injures faites au duc d'Orléans. » C'était un homme excellent qui aimait son peuple. Malheureusement, il voulut conquérir lui aussi le royaume de Naples et de plus le duché de Milan. Car il avait sur ce duché les droits qu'il tenait de sa grand-mère, laquelle était une princesse milanaise. Pendant presque tout son règne, Louis XII fit la guerre. Il conquit d'abord Milan, puis une partie du royaume de Naples. Mais il perdit ses conquêtes malgré les victoires de Gaston de Foix, un héros qui mourut à 22 ans en gagnant la bataille de Ravenne. A la fin du règne, la France même fut envahie par des Allemands, des Espagnols et des Suisses. Ainsi, Louis XII avait perdu beaucoup d'hommes et dépensé beaucoup d'argent, sans gloire et sans profit. Dans ces guerres faites en Italie, au temps de Charles VIII et de Louis XII, s'était illustré le chevalier Bayard. Pourtant, Louis Drousse fut très aimé par son peuple. Il ne fut dur pour personne. Il écouta les avis et les remontrances. Les gens de sa cour se moquaient de son économie. Ils appelaient de l'Avarice. « J'aime mieux vous voir rire de mon Avarice, » disait-il, « que de voir mon peuple pleurer de mes dépenses. » Le peuple de Paris aimait à le voir passer sur sa mule, se rendant au Parlement pour juger. Les états généraux qu'il réunit une fois l'appelèrent le père du peuple. Et tout le royaume pleura quand le père du peuple mourut. Paragraphe 29. Les grands voyages de découverte. Pendant que régnaient les rois Charles VIII et Louis XII, de grands événements se passaient dans le monde. Des navigateurs, guidés par la boussole, cherchèrent une route par mer pour arriver aux Indes, pays d'Asie riche en production de toutes sortes. Ils commencèrent par longer la côte occidentale de l'Afrique. Le portugais Vasco de Gama arriva jusqu'au Cap de Bonne Espérance, le dépassa et parvint aux Indes en tournant l'Afrique. L'Italien Christophe Colomb, qui était au service de la reine de Castille, Isabelle, voulu se rendre aux Indes en passant par l'Ouest. En 1492, il découvrit une terre inconnue, l'Amérique. Magellan reconnut les côtes de l'Amérique du Sud, traversa le détroit qui porte son nom, et découvrit dans l'océan Pacifique les îles Philippines, où il fut tué par les indigènes en 1521. Depuis ses découvertes, il se fit un grand commerce entre l'Europe, les Indes et l'Amérique. La France y prit une grande part et nos villes s'enrichirent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada